En économie, les actions représentent la part d'une entreprise qui appartient à une personne. La société Bouffée d'Air Pur appartient à Isabelle, Stéphane et Yacine. Stéphane détient 4050 actions, Yacine en détient 2510 et Isabelle 4200. Cette année, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 1 500 000 euros. 1 500 000 euros, c'est pas mal comme bénéfice ça. Le bénéfice est réparti entre les actionnaires proportionnellement à leur part d'action. Ce bénéfice va être réparti entre les 3 actionnaires, Isabelle, Stéphane et Yacine, proportionnellement aux actions qu'ils possèdent. Combien Isabelle recevra-t-elle cette année ? Arrondir au centime près. On nous demande la somme que va percevoir Isabelle de ce bénéfice-là. Isabelle, on sait qu'elle détient 4200 actions de cette entreprise. La première chose qu'il faudrait qu'on fasse, c'est d'arriver à calculer la part d'action, la proportion des actions qui sont celles d'Isabelle. La proportion des actions qu'Isabelle détient de l'entreprise. En fait, Isabelle détient 4200 actions, c'est ce qu'on nous dit ici. Et puis, il faudrait qu'on arrive à calculer le total des actions, le nombre de total d'actions qu'il y a. Alors, ça, ce n'est pas très compliqué parce que Stéphane, il a 4050 actions. Donc, il y a déjà 4050 actions de Stéphane. Ensuite, il y a les actions détenues par Yacine. Les actions de Yacine, il y en a 2510. Donc, on va avoir aussi plus les actions de Yacine, donc plus 2510, plus les actions d'Isabelle qui sont 4200. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre d'actions totales. Alors, si je veux calculer la proportion des actions d'Isabelle, eh bien, je vais prendre la calculatrice. Ce qu'il faut calculer, c'est 4200 divisé par cette somme-là, la part des actions, le nombre d'actions détenues par Isabelle divisé par le nombre total d'actions, ça sera la proportion des actions, la part d'actions d'Isabelle. Alors, on va le faire. Donc, je vais calculer 4200, ça, c'est les actions d'Isabelle, divisé par le nombre total d'actions, c'est-à-dire 4050 plus 2510 plus 4200. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Et donc, voilà, on a cette proportion-là, c'est à peu près 0,39. Donc, la part d'actions d'Isabelle, je vais l'écrire ici, la part d'actions d'Isabelle, eh bien, c'est à peu près 0,39, donc à peu près 39%. Ça veut dire qu'en fait, Isabelle détient 39% de la société. Alors, du coup, on nous dit que le bénéfice est réparti proportionnellement entre les actionnaires, proportionnellement à leur part d'actions, ce qui veut dire que si Isabelle a 39% de la société, elle va recevoir 39% du bénéfice. Donc, la part du bénéfice qui revient à Isabelle, je l'écris ici, la part du bénéfice d'Isabelle, eh bien, c'est le bénéfice total, le bénéfice total, à peu près, puisque là, on a une valeur approchée de la part d'actions d'Isabelle, mais donc, la part du bénéfice d'Isabelle, ça sera le bénéfice total. Donc, le bénéfice total, c'est 1,500,000 euros. Voilà, 1,500,000 euros. Et donc, ce qu'elle va recevoir, elle, c'est 39% de ça, 0,39 de ça. Donc, c'est 1,500,000 multiplié par 0,39. J'ai dit 39, mais j'ai écrit 29. Donc, 0,39. Voilà, pardon. Alors, je reprends la calculatrice. En fait, là, je vais prendre une valeur un peu plus exacte, parce que je vais tout simplement multiplier la réponse précédente, donc, fois, par 0, par le bénéfice total, donc, fois 1,500,000. 1,500,000. Là, j'ai écrit 150,000. Voilà, 1,500,000. Et donc, la part d'Isabelle, c'est au centime près, on va arrondir ça au centime près, 585,501,86 euros. Donc, voilà. Ce qu'elle reçoit, c'est 500, qu'est-ce que j'ai dit ? 585,501,86. 585,501,86. 585,501 euros et 86 centimes. Voilà, c'est quand même pas mal. Je pense qu'Isabelle va pouvoir passer une année assez tranquille avec cette somme qu'elle reçoit uniquement des bénéfices de l'entreprise. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada